Debout Congolais, punis par le sort Punis dans le fort pour l'indrépondance Tu es né au sort, si t'oublie-moi Taïbada, chino dwe nene Hello, l'opinan est là, il y a un bilo Konya Il y a un bilo Konya, il y a un bilo Konya Il y a un bilo Konya, il y a un bilo Konya Je suis Niazini, et je suis Niazini Il y a un bilo Konya amour Le nom est Maman Samira Je suis Niazini, avec les amis Je suis Niazini, et je suis Niazini C'est mon bilo Konya amour Merci mon bouc C'est mon bouc Je suis Niazini, et moi je suis Niazini Je suis Niazini, et moi je vous écoute J'ai un bilo Konya, tout est mémo Passe ma foute bien c'est maman samira hâte aux alina pausa yambinzo dakala mayebo saffou et zali baby toyo chez maman samira mans on mazali et l'eau comment côté au coulou coucou mon ati nandena va péter pour la cause au vidéo quoi détail il ya un numéro numéro 938 avenue maurice na new york adresse il ya un repos 12 40 avenir andol dans les banques tu as là yo commande à côté ca mais si à coca ouca mon goût souma foutez mbi là et coucou maloko la basse au cana yo maman mardi ne maman mardi ne maman mardi ne maman bichon api choc a en Afrique en Ngao l'étonne qui répondent par le rapporteur aujourd'hui de la mandatine ce sera la question la question est la question et la question est la question la question est la question la question est la question bien sûr bien mais bien bien qu'afrique c'est la question c'est la question c'est la question Et non, ni si sur le plat qui est négly, il n'y a pas de gelade avec. Il n'y a pas de gelade, il n'y a pas de gelade. Les frbuiltiers, les frYourés et les fr., ils n'y a pas de gelade. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de gelade. Il n'y a pas de gelade, il n'y a pas de gelade. Il y a pas de gelade, il n'y a pas de gelade. De'autre или qui je te pousse. Mesdames, Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. L'actualité, c'est la CENI, c'est tout ce qui va avec. Je consacre tout un numéro dans la deuxième partie pour vous dire exactement comment ça va se passer, bien évidemment. Mais dans la première partie, permettez-moi de faire comme toujours d'ailleurs, c'est de réfléchir, c'est de penser ensemble, c'est de comprendre les questions les plus importantes. Et je voudrais bien que l'on puisse les partager ensemble. Mesdames, Mesdames et Messieurs, tant que nous n'allons pas parler des vrais problèmes, j'insiste, des vrais problèmes, on sera toujours en train de vivre ça. J'ai vu une petite vidéo où des gens sont en train de s'affoler, Kadima, Kadima, et vous voyez que vous-même, vous pouvez lire dans le regard de ces gens, il y a des gens derrière la caméra qui disent aux gens de dire exactement ce qu'eux veulent penser. C'est vrai, c'est une très bonne chose. Politiquement, ça peut marcher. Oui, ça peut marcher. Mais généralement, ça se retourne contre vous parce que demain, vous allez gérer. Aujourd'hui, l'UDP, ce qu'on le dise, est en train de payer pour ce qu'elle a fait pendant tout le temps. La campagne des diabolisations, les révendications et les contestations intempestives, à temps et à contre-temps, finissent par se retourner contre leurs propres auteurs une fois qu'ils arrivent au pouvoir. Souvenez-vous qu'à l'époque, l'opposition pouvait refuser tout un document de 500 pages sans l'avoir lu. Il suffisait que le pouvoir dise, bon, nous allons mettre le calendrier en place. Il est 14h, le calendrier est publié à 14h02. Vous avez la phrase, nous rejetons en bloc. Comment vous allez rejeter en bloc quelque chose que vous n'avez pas lu ? Au Congo, malheureusement, on critique des choses qu'on n'a pas lues, on critique des choses qu'on n'a pas vues, et bizarrement, on répond l'oral par écrit, l'écrit par l'oral. Ça ne s'explique que dans ce pays. Dans des pays des hommes normaux, quand quelqu'un a parlé, on répond à cette personne en parlant. Quand il a écrit, on le répond aussi par écrit. Ou alors, quand il a écrit, on lit. Après, on va dire quelque chose. Vous allez voir toutes les initiatives. La loi Tiani. Plusieurs personnes qui attaquent cette loi ne l'ont même pas lue. Eux-mêmes savent, au fond d'eux, qu'ils n'ont même pas lue la loi. Ils n'ont même pas lue la proposition. Ils n'ont même pas lue le contenu. Mais ils émettent quand même un point de vue. Mais c'est suicidaire. C'est très risqué. Comment vous allez émettre un point de vue sur ce que vous n'avez jamais lu ? Pourquoi n'avez-vous pas, ne serait-ce que la honte de dire, non, non, ça je ne peux pas, parce que je n'ai pas lu. Pourquoi vous êtes pressé ? Naïmité, comment on est fait ? Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Le professeur Beauchat publie un livre entre la révision constitutionnelle et l'inanition de l'État. L'opposition dit, nous réjettons en bloc cet ouvrage. Mais vous ne l'avez pas lu, vous ne l'avez pas parcouru. Comment vous pouvez réjeter quelque chose que vous n'avez pas lu ? C'est ce qu'on appelle, tout simplement, le refus de connaître, le refus du savoir, des raisonnements actifs et des jugements précoces. Aujourd'hui, l'opposition commet les mêmes erreurs, en tout cas les mêmes erreurs. Et vous allez voir quelque chose de... Pour moi, c'est impressionnant. L'opposition explique toutes ces erreurs par celles commises par l'opposition du passé. Ce qui est bizarre, n'est-ce pas ? Le pouvoir actuel aussi, excuse toutes ces fautes, ou explique, ou justifie toutes ces fautes par celles commises par le gouvernement passé. Moi, je suis totalement s'illélé. On dit au gouvernement actuel, pourquoi vous ne faites pas ceci ou cela ? Oh non, eux aussi avaient fait cela. Mais on ne corrige pas une erreur par une autre. Quand on a un mandat, c'est pour l'exécuter. Pas pour s'excuser, non pas non plus s'expliquer. Mais c'est pour l'exécuter. Et d'ailleurs, la politique consiste à assumer tous les actes du présent et assumer et endosser la responsabilité de tous les actes du passé en principe, ou en vertu du principe de la continuité de l'État. Mais pas seulement endosser les responsabilités du passé, mais aussi inspirer les futures générations à ne pas commettre les erreurs auxquelles vous êtes soumis aujourd'hui, et peut-être demain. Mais c'est pas ce qui s'est fait chez nous, malheureusement. Nous, nous voulons tout excuser. Ah non, quand c'est nous, c'est pas nous. Quand c'est les autres, c'est eux. Ah, le diable, c'est partout, comme Sartre le disait. L'enfer, eh bien, c'est les autres. Nous, on vit le paradis. Nous, on est des pauvres innocents. Nous subissons simplement les choses du passé. Pourquoi vous ne construisez pas des routes ? Non, parce que le Congo a été dirigé pendant 32 ans par Montboutou. On ne peut pas. Le pays était dans le gouffre. Et on aime bien cette phrase. Le pays était dans le trou. Le pays était dans le gouffre. Nous n'avons pas besoin des gens qui vont constater le trou. On a besoin des gens qui peuvent innover le présent, innover l'avenir, oser de mettre en place des structures qui peuvent nous sortir de là où nous sommes. Parce que la pauvreté dans laquelle nous vivons, tout le monde le sait. Les personnes qui ont étudié, celles qui n'ont pas étudié, connaissent la pauvreté dans laquelle on est. On se trouve. Donc nous n'avons pas besoin des gens qui viennent nous expliquer dans quel état nous sommes. Non. Nous avons besoin des gens qui, après avoir constaté notre problème, qui puissent poser des actions et des signaux pour nous faire avancer. Pas besoin des constatateurs, des gens qui viennent nous dire voilà, on a trouvé le pays dans cet état, c'est bien. Mais on ne peut pas rester là et prendre tout un temps pour ne parler que de ça. Pourquoi vous ne donnez pas de l'eau aux gens ? Non, non, Kabila fait 18 ans. Oui, Kabila fait 18 ans. Mais non, vous, on fait comment ? L'ignorance a tendance à faire aggraver les choses. Alors que l'intelligence a pour but de simplifier les choses. Et vous allez le remarquer même dans nos politiciens, quand ils parlent français, des mots difficiles, des mots difficiles, ils mettent des mots, la super larie, ils veulent ça pour impressionner, pas pour résoudre le problème. Or, l'intelligence consiste à simplifier les choses, alors que l'ignorance consiste à les aggraver tout simplement. Vous allez faire des phrases, des phrases, et puis vous ne faites absolument rien. Donc, c'est pour dire tout simplement que, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, c'est simplement parce que les gens ont refusé, volontairement, de comprendre. et de faire des analyses profondes. Nous commettons malheureusement les mêmes erreurs. L'opposition d'hier au pouvoir commet les mêmes erreurs du pouvoir dans le passé, et ceux qui étaient au pouvoir hier commettent les mêmes erreurs que les opposants ont commises. Mais ce n'est pas possible. Comment vous allez continuer à commettre les mêmes erreurs là où les gens sont tombés ? Vous avez vu les gens tomber, mais vous commettez les mêmes erreurs. Nous rejetons un bloc. Nous ne voulons pas ceci, nous ne voulons pas cela. Mais, écoutez, après, mais finalement, il y a sur base de quoi ? Et vous entendez, tout le refus autour de Kadima, ça tourne autour de sa tribu. Les gens ne refusent pas Kadima pour l'intelligence d'aïe, pour l'insuffisance intellectuelle. Il y a rien d'autre. Les gens refusent de comprendre. La trichérie se passe de vos tribus. Peu importe la tribu, la moto. Ceux qui nous trouvent dans la trichérie, il y a des trichéries. Je le dis hier, je continue à dire aujourd'hui, le peuple congolais, il y a un peu de 20 dollars, moins 30 dollars. Les caméras de la caméra, c'est bien, on utilise ta frustration, on utilise ta pauvreté, on utilise ta colère. Il y a un peu de la 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 colère. C'est tout. en réalité ce n'est pas des gens qui veulent votre bonheur eux ce n'est pas votre bonheur ils se fous de votre bonheur d'ailleurs ils veulent utiliser un maximum de frustrés, un maximum de gens qui ont faim, un maximum de gens qui ont faim, un maximum de gens qui ont mal pour que Bango ait la raison d'être dans Bango. Mais c'est pourquoi moi je dis toujours aux gens, la priorité de Félix Siseke dit, c'est qu'il n'y a réellement à battre les campagnes, à gagner l'élection à Yambalassima, à dépeupler l'opposition, et ça dit qu'au résoudre le problème, il y a peuple. C'est-à-dire que ce peuple-là n'entend plus le son de l'opposition, il n'a plus le temps pour ça. Bon, il y a un peu comme la Turquie, politique, on cherche même des gens en politique. Parce que tout le monde travaille, personne n'a le temps de faire une ville morte, une ville morte, elle voit l'assassinat. Il y a un Turquie, pourquoi il y a une ville morte, c'est-à-dire qu'il y a une ville morte. Non ? Mais je veux voir que un Congo, 96% des chômeurs, ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'elle est une ville morte, c'est-à-dire qu'elle est bien. Il y a de l'homme de toute le jour. Mais des gens qui travaillent, ce que j'ai une ville morte, c'est-à-dire qu'elle travaille, non ? Parce qu'elle travaille tout le jour. Si elle a un homme, il y a une ville morte pour la Congo, parce qu'ils n'ont aucun respect pour l'état mais ils ne peuvent pas se permettre ils ne peuvent pas parce qu'ils savent que Babilôme va payer par jour alors si vous avez une majorité de gens qui travaillent quand l'opposition donne Babilôme à la ville morte aucune personne ne respectera ça parce que tout le monde vient de travailler qu'est-ce que moi j'ai à voir avec une ville morte je ne viens pas dans une ville morte parce que je travaille tous les jours et c'est comme ça mais malheureusement chez nous on est dans tout moi je dis le véritable ennemi c'est tout le problème mais au delà de tout ce que l'on veut parler moi je dis un véritable retard un véritable retard pourquoi ? comment ça s'organise une vie politique on m'a dit les opposants les opposants il faut faire une très bonne lecture malheureusement chez nous au pays nous n'avons pas de stratège indépendant tous les stratèges sont des stratèges politiques or un stratège politique il est corrompu par son parti politique il ne peut pas faire des stratégies amalunga parce qu'il est politicien nous devons être en mesure de chercher des stratèges indépendants des observateurs des analystes aujourd'hui il faut juste voir la classe politique angolaise mesdames et messieurs pourquoi les gens trouvent difficile ? c'est très facile de contourner cette situation tout en avant c'est très 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 facile écoute une difficulté l'opposition des natures vend les rêves vend les rêves vend les idées ça c'est l'opposition par nature l'opposition vous dit quand je serai au pouvoir vous en serez que je ferai mais il n'y a pas de contrainte l'opposition peut même vous dire en tout cas 3 premiers mois ils peuvent le dire c'est des discours c'est des promesses c'est des ambitions c'est normal c'est normal c'est normal c'est normal c'est un potentiel le coup on va salir la noter il va aller à bénéfice il y a doute moi je n'ai jamais travaillé c'est un objectif c'est un objectif c'est un objectif c'est un objectif et les gens se construisent une idée en fonction de la lobby alors lorsque le présent est insatisfaisant lorsque le présent est une sorte d'oppression on se refugiait il va aller à l'image il va aller à l'opposition il va aller à l'opposition il va aller à l'opposition on dit pas l'opposition on va aller à l'opposition parce que l'opposition il va aller à l'apporter pour permettre à nous arriver c'est ce qui tient les gens dans une opposition on leur dit état de droit ça sera notre temps de justice ça veut dire pendant le régime actuel ça fait quoi dans la tête de ces gens là un shift à ma parcelle je vais la revoir je vais la revoir un jour donc pendant qu'on revoit par celle d'angas n'a soum'ga bateau en opposition voilà comment on apprend les gens on adhère les gens pourquoi parce que l'opposition promet c'est que le pouvoir en place ne donne pas voilà la force la force de l'opposition est dans l'intangibilité de ses promesses c'est abstrait on ne voit pas et l'opposition n'est pas fait à la vitesse supérieure l'opposition attaque le gouvernement ça veut dire le gouvernement qu'on n'a pas tu y en a sept usines et l'opposition n'a dit non si c'était nous on allait donner 20 usines mais on n'a pas si on n'a pas si on n'a pas si ça se trouve que on a six usines au gouvernement à tongi à rogogos en bâtou n'ont sauté une partie des gens et généralement dans la partie à mounen mais on n'a toujours sans moussa l'opposition que travaillez bateau batika lyonna contre bleu fait qu'est martin sous mazoui à l'inbatte on a besoin de la privilégié la c'est l'opposition de mauvaise foi bâtonne 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 privilégié parce qu'il n'est pas ma cousin parce qu'il n'est pas l'anné ça va forcément rencontrer un ou deux ou trois personnes qui ne se retrouvent pas dans ces conditions là ou alors la majorité va s'est retrouvée dans la question de la bia c'est vrai c'est vrai papi tchou cousin n'a y est frère n'a église n'est pas personne qui est moussa la n'a y n'a zana frère n'a église t'é n'a zana cousin t'é voilà pourquoi la suite et il passe le message comme ça et ça va rencontrer c'est que l'opposition dit maintenant qu'on qui a bien donc vous verrez maintenant contre visseaux mais c'est un affamité et ainsi de suite et les gens continuent à s'adapter massivement nos positions c'est comme ça malheureusement je sais que je suis en train de donner des idées nos positions pour qu'ils passent à la prochaine mon qui toque mais maintenant pour que le pouvoir en place à boma yango qu'est ce que le pouvoir fait le pouvoir travail sur deux piliers très importants la communication et le travail la communication pourquoi la communication va dans l'essence de minimiser tous les efforts faits tout en les maximisant comment c'est possible ça veut dire quoi nous créons des entreprises tout en sachant que nous avons une population des permettez moi on a 100 personnes le besoin est estimé à 100 personnes mais l'offre la demande est de 100 personnes mais l'offre que nous avons nous n'a menons l'offre que pour 20 personnes mais donc comment faire comprendre aux 80 qui n'auront pas ce que le 20 auront comment on va faire voici comment on communique l'état choisit les mêneurs d'hommes parmi les 100 on les embauche eux parce que ce sont des mêneurs on les embauche eux quand on les embauche eux eux vont communiquer aux autres l'idée de la patience il veut dire voyez ce que nous nous avons vous pouvez les avoir aussi parce que nous ne sommes pas de telles tribus on n'est pas de la famille du chef on n'est pas de son parti politique on n'est pas de son acquaintance d'ailleurs nous on a été 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 comme ça ceux qui ont critiqué le régime c'est qu'ils n'ont pas été d'accord avec le régime quand ils reconnaissent que ceux là qui ont aussi critiqué le régime à l'entour bah vous avez mis ça là un peu dire ah il ya encore de la promesse alors qu'est ce qu'on va faire il ya un shift immédiat la moutou n'a bahwa la oui d'où on moké t'où d'où on n'a pas d'où on n'a pas d'où on n'a pas d'où d'où et quand ils dosent ça veut dire qu'ils font doser les autres du coup vous avez donné pour 20 personnes mais dans la pratique vous voyez la 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 satisfaction il ya au moins 60 personnes parce que les 40 pour ce qu'on batikali va se diviser en deux immédiatement de l'article là bas radicaux ben satisfaits dans le gang le 20 mois à la dibi un bon à l'aléatoire le nom à l'obby le pour le battre mais l'action politique est réussie vous avez éliminé la frustration tout simplement par le choix que vous faites la com fait un travail très important les actions suivent aussi mais non ce qui dit au sali kaka communication et que acteurs a te il ya un débit marana ou kabila zalakina vous avez un très bon communicateur comme mende mais même il n'avait pas des actions à vendre et c'est ce qui a fait que qu'on n'avait pas des actions à vendre et ce qui a fait que qu'on n'avait pas des actions à vendre qu'on n'avait pas des actions à vendre parce que les gens ne voyaient pas qu'on n'avait pas des actions que j'avais dit kaka samba n'a bende d'anné qu'on n'a pas or ce qui a changé de contexte de vie moutonura mende moutonura n'a pas outil on n'avait pas dit kaka samba je suis pas deux personnes à l'aboutil on a régi mis à l'élo mais c'est fini c'est là ça rentre dans l'immortalité parce que d'abord ces gens pouvaient communiquer parce qu'ils avaient le moyen de communiquer monsieur mende avait le moyen que aucun ministre de communication n'a aujourd'hui quand lui il était en train de communiquer monsieur kaka samba avait le moyen qu aucun communicateur du président aujourd'hui à nango aucun communicateur ne peut avoir le moyen que monsieur kaka samba avait mais parce qu'à l'époque il savait comme nous n'avons pas beaucoup de choses à faire comme on n'a pas beaucoup d'actions sur terrain tomatisara kele le moaming et ce flou là permettait aux gens de vivre pendant 18 ans au pouvoir c'est fou moi ma kele le rogak va cindia va cindia alors imaginons que bilo qu'on a communication n'a écouta n'amont même pas d'action à l'élo mais alors c'est fini donc aujourd'hui maintenant il ya des actions mais il n'y a pas une communication forte c'est qui fait que toutes les actions de sa lema et le coup t'as la communication gomati saloté alors alors que de l'autre côté il ya une contradiction terrible toutes les actions du chef et je n'ai qu'à nasser et qu'à nasser et qu'à nasser une visibilité au lieu d'aller dans la visibilité il ya une visibilité alors les gens c'est complète le bloc mickey 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 il pense que ça c'est ça communiquer quand tu as fait deux tweets trois tweets tu penses que tu as communiqué quand tu as pris deux trois journalistes quatre journalistes qui dans l'entrée bango nous t'en a cinquante mille abonnés à zate qui estime que c'est bon on a fait déjà ce qu'on peut ce qu'on peut on a réuni les journalistes mais le problème n'est pas ça le problème c'est qu'avec vous une coordination vous êtes prêts à donner à mettre le moyen vous avez entendu qu'à ça me va parler d'être dans une vidéo vous avez entendu quelqu'un dire nakaragi nakasamba avec 450 mille balles mais à l'époque ils avaient l'argent ces gens là ils avaient de l'argent vous allez raconter ce que vous voulez oh c'est bien ou c'est pas bien mais les faits dans surblades et la raté tu donc pour une action politique réussie pour détruire l'opposition vous n'avez pas besoin de faire des incantations d'ailleurs la mauvaise la mauvaise idée c'est d'arrêter les opposants c'est la pire des idées on n'arrête pas un opposant on le fatigue un opposant on les fatigue un opposant on lui ravi de choses à dire on empêche un discours comment vous empêchez les discours d'un opposant mais c'est si simple l'opposant dit bon on est né pour le gouvernement est l'eau et l'ingibinoté tu n'as même pas transporté tout ça rencontre tout le monde à deux heures du temps oui mais il ne vous aime pas il est venu mais oui justement et puis c'est vrai comment on a cette jeep alors que ta population mais quand tu veux taire opposant l'engagement vous allez aller où on construit un bon un bon on refait un secteur de transport on construit des routes secondaires vous mettez des actions en place pour sauver des bus ici élargir les balles à balles permettre la fluidité à mitouké l'écart convenablement avoir une bonne police routière comprendre la question c'est fini du coup vous avez volé un sujet dans la gibetière des opposants gratuité de l'enseignement les opposants ne peuvent pas en parler parce que tout a été là tout est tout est là déjà mais aussi on travaille convenablement la gratuité de l'enseignement a perfectionné convenablement d'appel si ma moyenne mais quand on voit santé on peut on fait la santé on fait l'enseignement on fait les routes mais c'est fini qu'est ce que les gens vont dire encore ils vont dire rien ils vont plus rien ils vont plus ils vont plus dire quelque chose mais c'est compliqué ma piège il ya gouvernement mon corps il faut voir que ma erreur au gouvernement qu'on salaté n'a au parti au pouvoir et qu'on salaté ça est pour cette distraction tant que binou bah tu as parti moco bonjour fingana bonjour betana bonjour toutana mais vous voulez quoi bah vous parlez à taque binou tant là le monde a eu de pès comment ils sont en train de se rentrer dedans ils disent non c'est l'expression de la démocratie et les gens sont en train de c'est pas possible mais vous vous auto-flagiliser sans que vous donnez les armes aux autres vous donnez les armes aux autres un parti ça s'organise un parti ça sélectionne ses communicateurs un parti ça aligne les meilleurs même quand ça ne vous fait pas plaisir bon t'as l'annoncé le gouvernement passé il y avait beaucoup de membres de l'UDEPES mais pourquoi tous vos besoins guittés on a changé parce que le chef de l'état lui-même n'était pas satisfait du rendement c'est le parti qui les a proposés pour la plupart des cas le parti les a proposés alors si le parti aligne les faibles qu'est ce que vous voulez après c'est le chef de l'état qui vous fait insulter c'est le chef qui vous fait insulter comment vous pouvez imaginer bah tout à l'heure qui n'a FCC bah continuez bah rempilez bah tout à l'heure qui n'a FCC bah rempilez bah abino bah assulté ça prouve que alors c'est le temps de corriger bah abino bolivoti n'a pas pire petit abino bah pur cousin abino bah moutou n'abino bah masalabino bah ça va pas or le parti va dire c'est notre pouvoir maintenant nous devons aider le président à mettre à sa disposition des cerveaux du parti et si nous n'avons pas de cerveaux au niveau du parti pour avoir satisfait tous les postes nous allons même aller dénicher les autres cerveaux ailleurs parce que le profit le résultat il faudrait de vous gagner mais si le parti pense que il faudrait de vous réussir il faudrait de la gaffe alors vous allez échouer parce que l'UDP seul ne pourra pas remporter les élections sauf ce n'est pas d'autos mais dans la vie pratique vous ne pouvez pas la composition actuelle la configuration aucun parti ne peut remporter les élections seul aucun aucun parti ne peut remporter seules les élections aucun parti pardon aucune province ne peut faire gagner un président aucune aucune excusez-moi même de vous dire espace linguistique à ta mon côté et qui qu'on réussit comme sa président mon côté impossible il faut le concours des autres et dans le concours des autres il faut le partage des opportunités et des chances mais si vous mettez l'égoïsme et vous ajoutez à cela un peu d'exclusion un peu de règlement de compte un peu de chasse aux sorcières vous avez tous les ingrédients pour ne pas réussir il faut qu'on arrive à vous dire des vérités comme ça pour que vous vous dites ah vous avez dit vous avez dit distraction et faire perdre à votre pouvoir hein distraction et faire perdre à votre pouvoir deuxième faute il a dit sous-estimation ce qui l'est l'eau Kabila ça a 18 ans au pouvoir c'est parce qu'on l'a sous-estimé Momouto aussi on l'avait sous-estimé on disait non c'était un un militaire de tout de pas grand niveau c'est pas un acteur politique important on va le rouler il va se fatiguer dans 5 ans il va se fatiguer ah il s'est soit étonné 32 ans après Momouto était toujours président on a dit la même chose à Kabila le père ben laissez-le venir ben c'est pas c'est pas grave c'est pas quelqu'un d'une grande destruction on va le remplacer une fois qu'on est à Kim on change les calculs et on le fait tomber ah non on ne sous-estime pas quelqu'un non vous ne faites pas cette erreur là c'était pourvu qu'il s'arrête à Kisan Lani le monsieur a trôné sur le pays 3 ans après Joseph Kabila on dit mais le petit n'a gouvernevant il n'a pas fait des grandes études il a du mal à parler donc c'est quelqu'un qu'on va vite fait donc je crois une année après on va se rire ah une année après 18 ans il était là Félix c'est la même chose non mais lui aussi tu vois il n'a pas c'est vraiment pas quelqu'un d'impressionnant on peut rouler facilement ah vous pouvez le rouler il détruit toute une machine mais il faut combien de temps pour que vous puissiez comprendre aujourd'hui vous faites la même chose vous voulez commettre les mêmes erreurs ensemble de Katumbi mais c'est rien Katumbi mais Katumbi c'est rien Katumbi on va le faire passer ah donc vous vous voulez commettre les erreurs et vous voulez vous permettre de sous-estimer les gens ne sous-estimez jamais un adversaire vous n'avez aucune idée de ce qu'il est capable de faire peu importe du moment où quelqu'un se dit adversaire alors évitez évitez attention avec l'illusion je vois les gens sous-estimer des acteurs politiques je vous dis vous vous trompez énormément si vous êtes au pouvoir aujourd'hui l'U2P c'est parce que les gens vous ont sous-estimé les gens ont cru que ça a vite fait brûlé vous allez faire les mêmes les mêmes causes produisent les mêmes effets je vous appelle donc à la vigilance autant ne sous-estimer personne ne surestimer non plus personne il faut prendre le candidat au sérieux tout celui qui dit je veux être candidat président prenez-le au sérieux prenez-le au sérieux parce qu'il peut vous surprendre en politique comme dans la guerre la première erreur peut être la dernière il ne faut jamais jamais sous-estimer ça en politique comme en sécurité la première erreur peut être la dernière et les occasions politiques ça vient et puis ça part troisième faute ne tombez pas dans l'auto satisfaction ne tombez pas dans l'auto plaisir c'est une masturbation vous tombez le loco en athée on a la justice on a l'armée c'est bien avant vous il y avait des gens qui avaient ces choses là mais les lots si vous demandez à Kabila comment il a perdu tout ça je suis convaincu qu'il ne vous expliquera pas lui-même ne comprend pas comment il est commis dans un moment parce que la politique c'est comme ça vous savez la politique c'est comme le lait c'est comme la drogue quand vous prenez vous pensez que ça va bien mais puis à un moment donné il est commis compliqué il ne faut pas dire qu'il n'y a pas 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 soyez concentrés le pouvoir on ne blague pas avec on ne badine pas avec le pouvoir badine avec tout mais pas le pouvoir une fois qu'on a le pouvoir on ne le lâche pas et on le garde on le garde mais c'est des bonnes guerres mais c'est une confiscation donc pas que la monnaie maintient maintenir un pouvoir et le confisquer ce sont deux choses différentes et la différence se trouve à quel niveau au niveau de la satisfaction de l'intérêt général lorsque vous arrivez à satisfaire l'intérêt général là vous ne confisquez pas le pouvoir vous le maintenez excusez moi pour mieux dire vous le conservez la conservation du pouvoir et la confiscation du pouvoir est habile au gomibale confisquer le pouvoir c'est se foutre de la voix du peuple n'est pas donner au peuple ce que le peuple veut mais voulant forcément s'accrocher au pouvoir alors que la conservation du pouvoir c'est le fait de donner au peuple ce que le peuple veut et vous vous gardez le pouvoir fatinez plus là quelqu'un d'autre est en l'île de Pince quelqu'un d'autre de l'île de Pince comme en Chine vous pouvez garder le pouvoir pendant 50 ans ou 60 ans même 100 ans si vous voulez tant que le Congolais auront des réponses à leur question ils n'auront pas besoin de vous demander de quitter le pouvoir mais quand le Congolais tant qu'ils n'auront pas ce qu'ils cherchent et bien ils voudront que quelqu'un d'autre vienne leur donner ce qu'ils sont en train de chercher ce sont des évidences naturelles pourquoi vous ne pouvez pas ouvrir de front mais aussi vous ne devez pas subir le coup de tout le monde si vous subissez le coup réorganisez-le autrement réorganisez-le autrement l'île de Pince a un potentiel extraordinaire il est important que les adversaires de l'île de Pince soient sous-estimés l'île de Pince mais en même temps l'île de Pince a sous-estimé la partie de Moussou mais elle a plutôt confraternité elle a plutôt élargé l'alliance de la partie de Moussous ça c'est ce que l'île de Pince doit faire l'île de Pince doit ouvrir un bureau d'accepter les adhésions d'une coalition une large coalition n'a pas tout le souci n'a pas écolo n'a pas modéré n'a pas conservateur il faut qu'il n'y ait pas ça c'est ce que l'île de Pince et qu'il y ait bien et qu'il y ait avantagé pour l'île moi je crois qu'il y a tellement beaucoup de choses à dire que je crois on peut s'arrêter là d'abord donc tout se repose sur la compréhension des enjeux quand on comprend les enjeux on a la clé quand on ne les a pas compris on perd le temps qu'elle a peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse les RDC les parfums d'Igor fabriqués à base de plantes naturelles Aïcha Bofozov Santalchik Neptune Aïcha Igor de Paris maintenant à Kinshasa pour rester frais et sentir bon n'oubliez jamais ça appelez-nous à partir de la France au plus 103 783 057 114 en Belgique au plus 30 487 433 214 à Kinshasa venez au local 59 de l'immeuble Bautour en face de Léon Hotel appelez plus 243 82 24 54 24 248 Le parfum d'Igor n'oubliez jamais ça Le parfum d'Igor de Paris De vous Congolais Unis par le sang Unis dans le fort pour l'indépendance 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 Sous-titrage ST' 501